Musique de générique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon des Urgences Épisode qui pourrait bien être le dernier les amis Parce que malheureusement Vous n'en faites pas, les Pokémon que j'ai dans mon équipe c'est normal C'est les Pokémon que j'entraîne pour faire plus tard Enfin un épisode spécial méga évolution en fait Pour présenter toutes les méga évolutions qu'il y a dans ce jeu Bref donc ce que je disais c'est qu'il se peut que ce soit l'épisode final Tout simplement parce que Il nous reste quelques développeurs à battre, 3 ou 4 Attraper Créfolé, Créelf et Créfadé Et c'est tout Car malheureusement On ne peut pas avoir Bulbizarre Delta J'ai testé De tout mon coeur J'ai testé J'ai fait plein de manip et de ça Et impossible Je dis bien impossible D'échanger des Pokémon Totalement impossible Je suis totalement dégoûté J'ai rempli le Pokédex Et il va me manquer juste 3 Pokémon à la con Pour rencontrer le Pokémon Delta Le Pokémon spécial de ce jeu Du coup Ce que je pense faire C'est regarder une vidéo avec vous Savoir quel est ce Pokémon Ça sera une vidéo d'un autre YouTubeur J'espère que je ne serai pas striké pour ça Mais bon Ou alors on ira voir sur Internet ensemble A quoi il ressemble Ouais Ce sera mieux Je pense On verra à quoi il ressemble sur Internet Ce sera plus simple J'ai pas envie de me faire striker Ou quoi que ce soit Merde J'ai oublié de retirer les Pokémon Du coup C'était quoi mon équipe déjà Pour affronter les développeurs Là on a 3 boîtes complètes de Pokémon à méga évoluer Il y aura 90 méga évolutions En tout Et encore je crois que je ne les ai pas tous Donc voilà quoi Vous aurez Il y aura un épisode vraiment spécial méga évolution Pour présenter toutes les méga évolutions Je crois que mon équipe je l'ai mise à la dernière boîte Ouais voilà Ils sont en bas Il y avait tout ce qui est en bas J'avais le paru carnage Hop Donc je dis dernier épisode Mais Je sais pas en fait J'hésite J'aurais dû poser la question J'ai été con J'y ai pensé à poser la question Mais il était vachement tard Et je me disais que Personne ne serait dans la vidéo A ce moment là quoi Parce qu'en fait Je voulais faire un sondage Sur savoir si je faisais Deux petits épisodes Cours Pour terminer la série Ou un gros épisode Moi Vous me connaissez Je serais plus pour un gros épisode Comme ça On termine en beauté Mais Il se peut qu'il y en a Qui veulent faire durer le plaisir Et qui veulent deux petits derniers épisodes Pour la chose Pour la forme Donc voilà J'ai oublié de poser la question On verra Selon Ce qui se passera Imaginez J'ai battu Trois Des développeurs Il m'en reste un Et les craies A choper Les craies Donc craies Les crafadets Dans ce cas Je m'arrêterai Pour cet épisode Je ferai le dernier combat Au prochain épisode Ainsi que la capture Des trois craies Et Du coup On ira voir sur internet Ensemble Quel est ce dernier pokémon Je me spoil pas Je découvriai avec vous 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 le savez peut-être déjà C'est pas C'est même certain Que vous le savez déjà Pour la plupart Mais voilà Alors Je veux Utiliser Ton Soaring Bien sûr On va mettre mes Onflex Delta en premier Pour tâter le terrain Pokémon as urgence Ne répond pas Si c'est bon Allez Il y a aussi un truc Que j'ai pensé C'est s'il y a des pokémons Qui évoluent encore Avec le cristal Les morceaux de cristaux Je crois A part Arceus Et Egeratina Il y aurait pas Dialga et Palkia Par exemple Je le sais pas Faudrait qu'on fasse l'expérience Ou que je regarde Tout simplement On fera tout ça Au prochain épisode Il y aura un truc spécial Au prochain épisode Si C'est le prochain épisode Si c'est pas le prochain épisode Et que je fais un épisode Une heure Ce sera dans cet épisode Vous verrez Selon la durée Si ça dure entre 30 et 40 minutes Voire 45 minutes Ça veut dire que j'ai fait Que 3 combats Contre des développeurs Sinon Ça veut dire Que Bah J'ai tout fait Bon Donc Gaïa en premier Pour tâter le terrain Et Je m'étais arrêté Où moi Je crois que j'avais fait Ça Ça Ouais J'avais dit que Celui du milieu On le ferait à la fin Parce que je pense Que c'est un Un bond On avait fait lui En dernier Donc Là ça va être à L Euh Petite sauvegarde Et je vous reprends Mon PC Tourneau ralenti Je vais essayer de voir Ce qu'il se passe Voilà Ouais Allez Combattons Sode off Ça veut dire quoi Sode off Traduction Alors S O D J'aime bien la musique Donc je fais du rêve Sode off Alors Qu'est-ce que ça me dit Sodey Quoi Sodey C'est-à-dire quoi Sodey C'est quoi la définition Du mot Sodey 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 Def C'est-à-dire qu'il y a Il y a pas l'heure Pour se cultiver Il y a pas l'heure pour se cultiver C'est-à-dire qu'il y a pas l'heure pour se cultiver Blablabla Blablabla Donc c'est combiné quelque chose chimiquement au sodium En chimie Qu'est-ce que le sodage ? Ça n'a pas de définition Waouh Ça a quelque chose à voir avec le sodium Qui contient de la soude ou du sodium Je suis Pas cherché A mon avis la traduction est foireuse Un noctalie Très bien Alors Merde J'aurais dû Qu'est-ce que pourrait avoir un noctalie ? Oh putain Si c'est le noctalie Cancer Il a Toxique Et après Il a des trucs pour soigner Il me semble Déjà On va le bloquer A bout de l'eau Évidemment Je voulais le bloquer pour pas qu'il s'en aille Mais voilà J'ai des guérisons Il prépare son terrain Je suis sûr qu'il va Il va faire toxique C'est exactement le bon truc Il a Clonage Vœux Il doit avoir Pouvoir lunaire Enfin Pouvoir lunaire Non Rayon lune Pour reprendre des points de vie vite fait Et toxique Un truc du genre En tout cas Si elle est buguée Et qu'elle veut tout le temps se mettre En clonage C'est parfait Parce qu'il va tout le temps disparaître Du coup Et moi je récupère mes points de vie Avec Mon truc Ah mais elle aussi Elle récupère ses points de vie avec son vœu Ah la cancer Vous voyez c'est ce que je disais Il manquerait plus qu'elle est toxique Vraiment Et elle est horrible On va pas la laisser faire un autre vœu Mais je vais arrêter de faire Woodhammer Je pense que je vais faire plaquage tout simplement Parce que c'est bien de perdre des points de vie Mais à force En fait je perds qu'un seul point de vie A chaque fois Mais voilà quoi C'est quand même Elle reprend ses points de vie à chaque fois Elle a un reste ? Ouais je crois qu'elle a un reste comme moi Oh il a pas disparu Vous savez je suis pas un spécialiste du clonage Donc je pouvais pas savoir Excusez moi A mon avis il faut leur faire plus de 100 de dégâts Pour qu'ils disparaissent d'un coup C'est ma faute Oh putain Elle a toxique Oh elle a loupé Oh merci Donc il doit prendre 100 de dommages A chaque fois à mon avis Oh merde Elle fait toxique Donc elle a pas refait Substitute Ah peut-être qu'elle en a pas assez après Peut-être qu'il y en a que 5 des Substitute Oh Très bonne défense C'est quoi fullplay Est-ce que ce serait pas une attaque genre façade Vous savez c'est Si le Pokémon adverse a un effet de statut Il fait plus de dégâts Je vais reprendre un peu de points de vie Mais je vais le reprendre à cause du poison Voilà Elle peut faire fullplay si elle veut Ça me tuera pas Ah non elle fait veut Ça va être le Pokémon d'après du coup Qui va le prendre le veut Il va falloir qu'on fasse attention On va voir qui elle va envoyer du coup Je vais pouvoir changer de Pokémon Golurk Donc Golemastok C'est le Golemastok Delta Ou le Golemastok normal Putain c'est chiant ça On va partir du fait que c'est un développeur Et que c'est tout le temps des Deltas Qu'ils envoient Quand on sait pas Le Golemastok Delta Il était combat il me semble Je crois qu'il était combat C'était un Centurion Donc ouais j'avais dit combat acier Je crois Combat acier Le Psy ça va pas être très efficace Faudrait qu'il y ait un truc super efficace Contre l'acier Le feu Ou le combat Mew aura à se faire C'est parfait En espérant que ce soit le Le bon Oula Ah non c'est bon J'ai cru que j'avais lagué Alors est-ce que c'est le bon C'est le Delta Parfait Ah il a une orbe flamme Euh l'orbe flamme ça fait quoi Ça augmente sa puissance d'attaque Non c'est comme l'orbe toxique Non c'est comme l'orbe vie pardon Ça augmente sa puissance d'attaque Je sais plus A quoi ça servirait sinon de lui donner A part s'il veut nous l'échanger Mais il a pas une technique d'échange Ça m'étonnerait Enfin en même temps je l'ai pas monté niveau max Donc bon Euh On va tenter Nastyplot Bullet punch Il attaque forcément en premier Et ce qui fait très mal On peut le placer une deuxième fois Je pense Ouais Et par précaution Ah quoi que J'ai l'air par précaution Je vais le Je vais me soigner Mais je pense que je suis plus rapide que lui Ah non Ouais mais il fait bullet punch Ça devrait être bon Je vais être au rouge Mais ça devrait être bon A part s'il fait coup critique C'est bon Alors parce qu'il aurait pu faire une autre attaque C'est pour ça Parce que bullet punch C'est pas très puissant C'est juste rapide C'est comme Aquajate On trim ça C'est une attaque de priori T'es waouh C'est vrai que j'ai la life orb Milotic Donc Milobelus On va partir du principe également Que c'est un delta Milobelus delta Normalement est de type spectre Si je me souviens bien Type spectre Type spectre Qu'est-ce qui pourrait faire du mal à un type spectre Qu'est-ce qui fait mal à un type spectre C'est quoi les ailes C'est le ténèbre Non ? Spectre sur le spectre C'est super efficace En tout cas je crois Et dans le pire des cas Si c'est Milobelus normal Il a tonnerre C'est parfait C'est Milobelus delta Très bien Du coup Je deviens primal Testons ça Oh ! C'est ça méga évolution J'aurais pas pensé Vu que c'est un pokémon assez faible En même temps Vu son déguisement Elle aime bien les pokémons de type spectre Donc ça aurait dû me venir à l'esprit Qu'est-ce qu'il a de si puissant Milobelus delta ? C'est PV A priori Vu la vitesse que ça descend C'est un coup critique ça Ça n'affecte pas Giratina Parce que Giratina A le truc inversé il me semble Tout ce qui n'est pas super efficace sur lui Devient super efficace Et tout ce qui est super efficace sur lui de base N'est pas super efficace Il me semble que c'est un truc comme ça Avec ce Giratina Elle m'a maudit Pigeot Pareil Est-ce qu'on part du principe que c'est le delta ou pas ? Je vais envoyer Kyogre de toute façon Qu'il soit delta ou pas Le laser glace de Kyogre Devraient suffire J'ai de la chance d'avoir des pokémons qui peuvent faire les deux Et bah putain Elle a que des pokémons delta En fait Les autres je crois pas qu'ils avaient autant de pokémons delta Ils avaient des légendaires mais ils avaient pas autant de delta Elle a lancé un légendaire elle ou peu ? Non Elle a lancé quoi ? Elle a lancé Noctali Ah là il a une flame orme Elle a lancé Noctali Là il y a le Roucanage Milobulus Et Golem Astock On a peut-être la chance d'avoir un autre légendaire Ouais peut-être Ouais dans tous les cas j'aurais pu faire Ice Beam ou Thunderbolt L'esquive augmente Bien joué A quoi ça lui sert ? De donner des orbes flammes C'est pour nous aider ? Ah il enlève machin Marakashi Delta Putain mais elle a que des delta en plus c'est le chat initial Donc il est acier Non c'est pas toi que j'appelle Poupette Ma lapine qui se ramène Ça devrait le mettre KO Non non bouffe pas les fils Non Va manger ta carotte là-bas Allez Putain La chatte est belle Elle a bouffé le fil de mon micro J'espère que vous m'entendez encore Ouais j'entends encore le Le résonance Red Jice Donc elle a bien un légendaire Sachant que toute sa team était delta Ça va être un Red Jice delta J'en suis certain Donc on ne change pas Voilà j'avais dit Attendez il n'y a qu'un Il n'y a que 3, 4, 5 Pokémon légendaire delta L'un de ces Pokémon légendaire dans son équipe J'estime tout de suite que c'est un delta Faut pas être non plus google Ah oh En protection c'est Contre le Non ouais Protect c'est abri Dans ce cas Alors par contre je ne sais pas comment le jouer Ce serait Jice Je ne sais pas du tout quelle attaque il aurait Oh C'est bon ça Surf Avec la pluie ça va peut-être me faire mal Mais voilà Il n'est pas offensif Ça se voit tout de suite Il aurait été offensif Il m'aurait fait un Un quart de dégâts Donc on peut estimer qu'il va avoir des attaques régénératrices Sachant qu'il avait abri Charge beam Ah oh Bien joué Pourquoi il n'a pas fait plus tôt Ah ok Je vois Je vois Ça fait pas grand chose C'est pour ça Vous le savez Ah mais il a même un reste Je vais Ouais il doit avoir un truc spécial pour reprendre Ah elle l'enlève Et elle renvoie Et j'attends Mon Kyogla c'est le cancer pour elle Ah elle n'arrête pas de changer de Pokémon Elle ne sait plus quoi faire Encore l'esquive Mais cette fois-ci je le touche Au revoir Non bah je garde Kyogre Écoutez J'ai même pas fait attention à son nom en fait A cette développeuse Elle s'appelait comment Sleep Mom Ah bah oui Évidemment J'ai vu Sleep quelque chose Sleep Mom Moi j'ai vu mais après Sleep dormir Pas Sleep Le Sleep Alors si le défi par contre Ça avait été de faire Tout Les Les développeurs d'affilée Sans se soigner Ça aurait été fini de moi Mais directement Dès le premier Le premier Il m'avait fait très mal Parce que je n'avais pas pris Les bons Pokémon Ensuite c'est devenu plus fastoche Sleepy Mom 12 Ok Donc c'est Sleepy Mom 12 000 Pokédollars Bon On est déjà à 17 minutes Je crois que Ouais On va faire que 3 combats de développeurs Puis on se testera là Je pense Allez Je vais soigner tout ça Je vais acheter des guérisons Parce que vous savez Ce que je fais De l'argent que je gagne Et on se reprend Pour le prochain Dresseur Voilà Ouais Allez Retendons-y Allons faire Du coup On va laisser celui du milieu Pour la fin Il ressemble à quoi celui du milieu C'est celui à la tête de mort Alors d'après ce que j'ai lu Sur les développeurs Celui à la tête de mort C'est le numéro 2 On va les faire dans l'ordre Enfin Les faire dans l'ordre Bon là il ne les a pas fait dans l'ordre Mais voilà Je combattrai le numéro 2 à la fin Donc toi Donc toi D'abord Mes pokémons Ils sont dans l'ordre Enfin Oui Aronflex déjà Est-ce que je les ai bien soignés Oui c'est bon J'ai racheté des trucs On sauvegarde Et Un Nil Tu t'appelles comment toi Du coup Qui penses-tu que tu es Qu'est-ce que tu portes Est-ce qu'il juge mon attirail Parce que je suis habillé en mode royal Ou quoi C'est qui lui Duck of food Le gars avec la La massue Et Le truc Ouh Ah direct Il est comme ça lui Direct Wow Ah ouais Ok Bon Et bah comme ça Ça commence bien Alors Il vient de type feu ou pas Quand il méga évolue Il me semble Ouais Alors peut-être Que c'est mieux de faire ça Allez Gaïa Tiens Tiens le coup Plus de la moitié des points de billes C'est mauvais ça Si Gaïa est KO J'envoie Kyogre de toute façon Je pense pas qu'il a D'attaque électrique Quoique si Il peut apprendre des attaques électriques Peut-être Rien que pour contrer Kyogre Parce que peu importe de toute façon Si j'envoie Kyogre Il se mettra à pleuvoir Ses attaques feu Seront moins puissantes Et ça m'étonnerait Qu'il perde un tour Pour utiliser Zénith S'il l'a Au revoir Gaïa Je ressusciterai S'il faut Avec un peu d'espoir Il restera un PV Mais il me semble pas On était bien au-delà Ouais Allez Donc il est type Fossol J'ai pas d'autre solution Non Allez Kyogre Et il pleut Du coup Ouais Ouais Je suis plus rapide que lui Oh C'est vrai Je croyais que c'était que Quand il y avait le soleil Mais ça marche aussi du coup Oh la merde Donc il y a bien que les attaques Seules qui peuvent l'avoir Oh la vache Oh j'ai fait le con Ce sera pas super efficace Avec les feux Je le sais Mais histoire d'enlever Quelques points de vie Faudrait que j'apprenne Les ondes origines à la Kyogre D'ailleurs A la place de l'hydrocanon On ira faire ça Après ce combat Donc il faut absolument du type sol Il y a du type feu et du type sol C'est pas la peine d'envoyer Thor Mew ne tiendrait pas A deux de ses attaques Donc c'est pas la peine de faire Nasty plot Lui il surfe Ça servira à rien Mais Normalement ils ont lévitation La lévitation Donc voilà Et les attaques feu Ne seront pas très efficaces Ça pourrait être une bonne idée Giratina c'est mon arme secrète Je la sortirai vraiment En dernier record Donc méga évolution Et Calm mind On va voir Les attaques sol Ne fonctionneront pas Et les attaques feu Seront réduites Par la La météo Et s'il a une attaque électrique Ce ne sera pas très efficace Maintenant Il pourrait y avoir autre chose Genre une attaque roche Ou un truc comme ça Ah bah voilà Oh bah c'est juste Piège de roc Ok Oh bah c'est juste Paralyse Ok il a rien pour moi A priori Vous allez voir Je vais me monter à fond Je vais utiliser Un antipara Un petit antipara de merde Que je garde au fond de mon sac Ah il tente quand même Il n'y a pas d'autre choix Bon il n'y a pas d'autre choix Voilà Ça suffira Alors Petit antipara de merde Ou un truc du genre Voilà Il est là au fond En dessous de l'ex-défense Qu'est-ce qu'il va me faire Oh le bâtard Il m'avait brain Pas grave J'ai autant De trucs qu'il me faut Ça ça réduit non ? Ouais Il va absolument Je reste paralysé Je me demande Si c'est pas fait Esprit ça S'il sait pas Que j'utilise Des trucs comme ça C'est n'importe quoi Mais putain Vous voyez j'ai l'impression Que c'est fait esprit J'ai l'impression Qu'il sait Que j'utilise Des trucs Dès que je l'ai fait Il a refait Thunderwave Direct après C'est comme si Il voyait Puis qu'il choisissait Son attaque juste après Vous voyez Direct Alors qu'il pourrait Bien faire Son attaque de feu Ou Ce qu'il faisait Tout le temps Voilà Encore un coup Et puis sinon Je l'attaque Il le refait Tout le temps C'est dégueulasse C'est dégueulasse Qu'il puisse choisir Ça après Et il fait Piège de roc Comme par hasard Vu que j'ai pas utilisé Le truc Et là vous allez voir Je vais le réutiliser Et il va le refaire S'il le refait Ma théorie est exacte Il peut choisir Son attaque Après Que je me sois soigné Et voilà Non mais c'est fait Spray C'est certain Il a utilisé son truc De l'oeuf Parce que je me soigne pas Allez Duck Trio C'est qui C'est Merde comment il s'appelle Trio Trio Piqueur Un trio Piqueur A part S'il a une attaque Ténèvre Je vois pas Comment il pourrait M'avoir En fait Ah bah voilà Il en a une En plus une attaque De corps à corps Ah fait chier Bon Ça devrait être bon Il devrait tomber K.O. direct Ça dépendra Du Pokémon Qu'il y a après Soit je laisse La Tios Et je me soigne Soit je le change Mais j'ai pas envie De changer Parce que la Tios C'est à fond Oh Il avait la ceinture force Très bien Et là après Il peut me faire Ce qu'il veut Il sera pas plus rapide Que moi au prochain tour De toute façon Et en plus Ça échoue Parce que j'attaque pas C'est parfait Ah Il enlève Trio Piqueur Et il envoie Euh Merde Comment il s'appelle Déjà Merde Comment il s'appelle Déjà Ça commence pas Ça commence pas par flamme Ça commence pas par flamme Ça n'a aucun intérêt De toute façon Je t'ai mis K.O. Fleur bizarre Voilà C'est grâce à votre énergie Que vous me le souffliez Je suis sûr Voilà Donc il attaque plus rapide que moi Parce que c'est une attaque prioritaire Sauf qu'il a fait une erreur T'à l'heure Il aurait attaqué Il m'aurait enlevé plus de points de vie Il m'aurait attaqué Après je me sois soigné Au lieu d'échanger Et ensuite Il m'aurait attaqué Parce que voilà Ah non de toute façon Oui non Il l'a attaqué Mais vu que je me soignais Voilà J'ai vu Rotom Donc Motisma On change pas Je vois pas l'intérêt J'ai mon attaque spéciale Et ma défense spéciale à fond En plus Motisma De type feu J'imagine qu'il n'a aucune attaque Au corps à corps Et qu'il est de type feu De toute façon Donc Surf devrait le terminer Oh Volte switch Ok Et il échange du coup Contre Togekiss Ok Et il avait pas de Pokémon Delta Ce gars en fait J'ai vu son Pokémon légendaire C'était Groudon Mais pas de Delta Par rapport à sa collègue d'avant X4 là Même si c'est normal Et aucune chance Il a fait l'erreur De me laisser faire Tout ce que je voulais Quand il avait Groudon Au lieu de changer son Pokémon Au lieu de jouer A m'envoyer des Ouch Alors son pouvoir caché Soit de type glace Soit de type dragon Oh Bien joué Latios Je viens de toi Et Florizard Niveau 116 Wow Il y a un bug là Non Et c'est sa méga évolution Il est un peu bugué ce Pokémon Je crois Parce qu'ils étaient tous level 120 Tous sans exception Tous les Pokémon Et lui il est level 116 Maintenant que j'ai vu tous ces Pokémon Je vais regarder sur le wiki Qu'est-ce qu'il avait vraiment Parce que là Ça me paraît bizarre Level 116 Attendez Ok Et je l'ai battu Et là c'était quelque chose Alors Pokémon Insurgence Comment il s'appelait ce gars Merde Comment il s'appelait déjà Euh Duck Quelque chose Bon On va marquer Dev Duck Que Duck Kouft Alors Hop Wiki Ah Je vois tous ses collègues Mais je vois pas leur Pokémon C'est pas montré Je dois appuyer sur un bouton Pour voir quel Pokémon ils ont Donc ça va Je vais pas me spoiler Enfin Il m'en reste plus que deux Ah bah De toute façon mais bon Alors Ah bah Duck Koult C'est le premier Euh Alors Il est bien au gros dont Red Orb Level 120 120 120 Ce jeu est bugué Il avait un Florizar Delta Avec la Delta Vénézorite Et level 120 Normalement A la place du Florizar Putain J'aurais pu l'avoir Dans le Pokélex Le Florizar Delta N'existe pas Dans ce jeu J'ai l'impression Ils l'ont Totalement Effacé des données Dès qu'on parle D'un Florizar C'est quelque chose D'autre qui apparaît Enfin Du Bulbizar Airbizar Au Florizar Ce jeu serait pas bugué J'aurais pu avoir Le Pokémon spécial De ce jeu Putain C'est horrible En fait J'ai la version Buguée Quoi J'ai la version Buguée du jeu Mais c'est pas grave Allez Je vais soigner tout ça Et on se fait Le dernier gars Quoique Non Mes amis On s'arrête ici Et Je vous donne donc Rendez-vous Au prochain épisode Où on battra Le dernier gars Qui est là Et Le boss Des développeurs Et ensuite On ira se faire Les trois Crées Puis On ira voir A quoi ressemble Le Pokémon Spécifique à ce jeu Même si on peut pas L'avoir Malheureusement Et on terminera En beauté là-dessus Sur ce Je vous dis à tous Tcham A plus Du coup Et profitez-en Car Le prochain épisode Sera le dernier Malheureusement Mais n'ayez crainte On commencera Une nouvelle version Pokémon Après Cela De toute façon Allez Salut Salut à tous Abonnez-vous 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 Merci.